Devant vous se dresse l'église Notre-Dame. L'ancienne église de Vincennes fut démolie pendant la période révolutionnaire. Une nouvelle église fut donc construite à la fin des années 1820, marquant une étape importante dans la transformation de l'ancien bourg en un vrai centre urbain situé à la périphérie de la capitale. Ne possédant pas les fonds nécessaires, la commune lança une souscription à laquelle participèrent Louis XVIII, ainsi que les princes et princesses de sang royal. Le projet de Notre-Dame de Vincennes fut établi par l'architecte Jean-Baptiste Le Sueur, pris de Rome. A l'origine, l'édifice ne comprenait qu'un volume simple formé par une nef unique. La partie centrale de la façade, la plus haute, correspond à cette construction initiale. D'une monumentalité simple, adaptée aux moyens et aux statuts de la ville, cette église présente un fronton triangulaire soutenu par deux grands pilastres d'ordre ionique, c'est-à-dire couronnés de chapiteaux à volutes. La porte d'entrée est protégée par un fronton en avancée. Cet élément rappelle le Pronaos antique, ce porche placé devant la salle principale des temples. Le traitement de l'entrée apporte une certaine épaisseur à la façade, tout en restant assez minimaliste. La reprise d'éléments issus de l'architecture antique, ainsi que le jeu d'échelle entre les colonnes et les pilastres, sont caractéristiques de l'architecture néoclassique du début du XIXe siècle. Si l'édifice est ouvert, n'hésitez pas à entrer pour mieux comprendre l'évolution du bâtiment qui fut agrandi à deux reprises. Vous pourrez notamment découvrir un grand orgue datant du XIXe siècle, classé au titre des monuments historiques. Poursuivez maintenant au bout de la rue Raymond du Temple et tournez à droite dans la rue de Fontenay. Arrêtez-vous en face de l'entrée de l'édifice contemporain appelé Cœur de Ville. Écoutez la séquence XIX. Sous-titrage ST' 501